wesh lance on lance sazuma expo vous allez bien montrer ça super comme d'habitude je vois que la série vous plaît vraiment et moi ça me fait vraiment plaisir de vous faire des tutos du coup aujourd'hui épisode 3 selling shot vous me l'avez beaucoup demandé du coup bah go le faire je vous avais donné un objectif de pouces bleus j'avais dit 100 likes on les a fait mais c'était chaud donc là je vais vous donner 80 likes si vous faites 80 likes l'épisode 4 sortira je sais pas encore qu'est ce que ça va être mais normalement ça va être quelque chose qui pourrait vous plaire lâcher un petit like maintenant ça prend de tout on est moi ça m'aide beaucoup merci beaucoup et du coup on est ici par les gars du coup on est in game pour commencer le mot selling veut dire plafond voilà pour ceux qui savent pas au moins vous êtes au courant ensuite le sing shot peut être un mouvement enquête très important et un aussi un mouvement freestyle donc les deux en vrai donc quand je dis enquête c'est à partir de platine en dessous c'est rien et même à partir de platine en vrai ça sert à rien mais ça peut commencer à servir quoi ensuite du coup pour ceux qui savent parce que c'est un ceiling c'est très simple c'est ça donc là je vais faire la version la plus facile possible ok j'ai fait la version la plus simple possible ensuite il ya d'autres variantes fait ça pour freestyle moi personnellement j'aime bien faire celle là ensuite je prends un musty ou comme ça ça dépend mais je sais qu'il ya beaucoup beaucoup de méthodes pour le ceiling aussi plein de dérivés plein de choses comme ça il ya beaucoup de choses à faire avec le ceiling donc en gros pourquoi on fait ça de base au début le sing shot et c'est bien parce que en gros quand on saute du mur et ben le dash on le récupère pas et du coup on peut pas utiliser un deuxième saut or faut que les quatre roues touche une plateforme d'ailleurs ça ça va énormément vous servir pour le reset pour ceux qui comprennent pas en gros quand vous êtes du plafond et que vous sautez pas et que juste vous laissez tomber vous récupère encore un dash donc ça normalement c'est pas trop compliqué à comprendre du coup ça ça va énormément vous servir pour brain l'adversaire donc là il pense qu'on a plus de dash et de ça et boum on dash la balle on le lobe et du coup on marque et généralement ça sert principalement à ça étape 1 les gars juste vous laissez vous laissez la balle au milieu et vous entraînez juste à faire le mouvement en fait vous allez voir la balle faites ça puis vous dacher comme ça et puis sinon c'est pas très compliqué pour ceux qui veulent faire quelque chose un peu plus compliqué vous pouvez faire ça aussi donc voilà donc en gros je refais juste vous sauter du mur et d'ailleurs ça vous gagne du temps et en plus ça vous économisez beaucoup de boost en faisant ça donc ça c'est plutôt cool ensuite pour augmenter la difficulté entre guillemets vous pouvez bouger la balle en fait vous vraiment vous habituez avec la caméra et de ça et juste le faire peu importe vous n'êtes même pas obligé de tourner moi je le fais parce que bah j'ai l'habitude mais attendez juste vous faites ça voilà vous entraînez à faire ça c'est pas très compliqué en vrai et bah franchement c'est vraiment utile une fois que ça c'est fait bah allez-y avec la balle du coup et c'est le plus simple possible juste vous prenez votre temps vous mettez sous la balle comme ça et vous boum vous vous dashez c'est vraiment pas compliqué donc comme pour le tuto ball drag je là maintenant je vais vous parler du bump donc le bump de la balle en fait lorsque vous tapez la balle faudra taper au dessus de cette ligne donc quand je dis cette ligne c'est bien cette partie là là je vous remontrer d'ailleurs comme j'ai fait pour le tuto ball drag donc en gros la balle faut la taper vers la quoi après vous pouvez aussi la taper genre en haut mais faudra vraiment y aller doucement quoi parce que sinon c'est très compliqué faut la taper vers la quoi ensuite les gars au niveau vitesse faudra pas y aller en mode supersonique et c'est plutôt de trouver une bonne vitesse donc quand je dis bonne vitesse c'est pas trop lent pas trop rapide à peu près comme ça vous tapez au dessus de la ligne on va dire vous laissez tomber un peu et bon vous rattrapez c'est vraiment pas compliqué normal franchement en une heure max et vous êtes vraiment débutant je pense vraiment que ça peut le faire et que vous pourrez déjà commencer à en caler deux trois mais voilà ensuite après la vitesse un autre point important qu'il faut quand même préciser alors que non on devrait pas trop le préciser donc comme j'ai fait dans le tuto ball drag ce sera pour l'angle en fait il faudra vraiment un angle par rapport à la ligne du milieu de terrain faudrait à peu près un angle comme ça quoi là c'est vraiment l'angle parfait quoi parce que rien qu'en la tapant elle va directement vers les cages comme ça donc l'angle les gars franchement je passerai plutôt sur ça là c'est vraiment donc parfait pour commencer juste vous tapez au milieu de la balle vous accélérez vous tapez au dessus de la ligne le repère et là vous vous attendez boum vous tapez énormément ça rentre c'est pas très compliqué donc l'angle que ce soit dans les deux sens ça c'est vraiment important entraînez vous surtout dans les deux sens donc comme ça aussi donc si vous n'y arrivez pas en tout cas en entraînement libre je peux vous conseiller un entraînement que j'avais déjà présenté dans le wall drag c'est wall to air dribble vous allez dans entraînement entraînement personnalisé rechercher et là c'est le premier normal c'est wall to air dribble si vous ne le trouvez pas c'est pas grave il ya ce code là je le mettrai d'ailleurs dans la description franchement c'est le meilleur entraînement on voit franchement la balle part exactement vers le mur dans le bon angle ça dort c'est typiquement l'angle parfait en fait elle part et vous n'avez plus qu'à faire vos vos choses et ça non c'est pas très compliqué ensuite les gars entraînez vous à sauter du mur en 300 tout non ça vous aidera pour pas mal de choses et franchement c'est vraiment cool en fait quand vous sautez du mur vous gagnez du boost du temps erreur à éviter les gars n'accélérez pas sur le ceiling parce que si vous accélérez sur ce ceiling vous rouvre vous tournez ça va être vraiment chiant donc dès que vous êtes sur le plafond accélérez pas vous pouvez boost au pire si vous pouvez avancer si vous voulez avancer normalement il n'y a pas trop de soucis mais vraiment accélérez pas sur sur le ceiling voilà les gars en tout cas c'était le tuto sur ces choses j'espère qu'il vous a plu si vous a plu du coup les gars 80 likes vous pouvez le faire en vrai donc bah lâchez vous le plus gros pouce bleu dès maintenant et petite pogo reset ok franchement les gars si avec ça vous lâchez pas votre like je comprends pas du coup voilà les gars stage moi gros bisous à vous tous si vous avez des suggestions de tuto que vous aimeriez que moi je fasse bah écrivez dans l'espace commentaire je lis tous les commentaires j'ai normalement j'ai l'actus merci beaucoup les gars c'était azuma peace monsieur monsieur b Sous-titrage ST' 501